Générique Le Grand Jury RTL Le Figaro LCI Invité aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, député européen, candidat à l'élection présidentielle. Le débat est dirigé par Elisabeth Martichoux. Bienvenue dans ce Grand Jury RTL Le Figaro LCI. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Merci d'être avec nous en ce dimanche. Vous êtes en effet député européen. Vous êtes en effet lancé dans la présidentielle au mois de février. C'est encore tout neuf. Exit le Front de Gauche. Bonjour la France insoumise. Vous nous direz ce qu'il y a derrière ce slogan. Vous cherchez, Jean-Luc Mélenchon, à vous réinventer. Est-ce qu'il y a pour vous un espace ? Pourquoi la gauche est-elle si faible ? Comment voyez-vous la dernière année de mandat de François Hollande ? Beaucoup de questions, évidemment, avec Alexis Brézet. Bonjour Alexis, directeur des rédactions du Figaro. Et Christophe Jacubizine, chef des services poétiques de TF1 et LCI. Bonjour. Et Benoît Galleret, qui nous rejoindra juste avant la fin de l'émission. Et qui viendra avec ses questions bonus tout à l'heure, Benoît. Oui, bonjour. Eh bien, on reprend les bonnes habitudes. Hashtag Le Grand Jury, tout attaché. En effet, pour vos questions, vos remarques sur ce qui va être dit pendant cette interview. Puis je vous retrouverai en fin d'émission pour vous soumettre tout cela. A tout à l'heure. Hashtag Le Grand Jury. C'est parti pour une heure de questions pour vous, Jean-Luc Mélenchon, jusqu'à 13h30. On va commencer par l'actualité économique et sociale et la loi El Khomri, qui va rentrer d'ailleurs dans le dur mardi à l'Assemblée, avec son examen en commission. La mobilisation du 31 mars de jeudi ne semble pas avoir tellement impressionné le gouvernement qu'il n'envisage pas une seconde, en tout cas dans le discours, de retirer le texte. Il se trompe ? Bon, c'est son jeu, c'est normal. Ce qui est plus pitoyable, c'est de voir le nombre de ceux qui ont répété cette information sans aller la vérifier eux-mêmes. Laquelle ? L'information d'après laquelle le mouvement ne serait pas si important. Bon, moi, je n'ai pas à en faire l'apologie, il se suffit à lui-même ce mouvement. Mais il est très puissant et très profond. Et il l'est pour une raison qui est souvent perdue de vue par les commentateurs, qui ont tendance à se situer sur un terrain très abstrait, de l'économie en général. Mais les gens ont parfaitement compris que la loi El Khomri pourrit leur vie quotidienne. Il y a les arguments que vous connaissez, qui ont maintenant été plusieurs fois mis sur la table. Est-ce qu'on va inventer un code du travail par entreprise ? C'est absurde, aussi absurde qu'un code de la route par rue. Mais combien de petites choses qui persécutent les gens ? Notamment, vous voyez, les employés qui ont une situation précaire ou à temps partiel, qui sont, pour 85% d'entre eux, d'entre elles, ce sont des femmes. Les gens qui ont un petit temps de travail n'ont qu'une envie dans la vie, avoir quelques heures complémentaires de plus, pour améliorer leur paye. Eh bien, figurez-vous que la loi les persécute d'une manière spéciale. – Alors là, vous parlez de la loi, le marché du travail tel qu'il fonctionne aujourd'hui, avec effectivement des femmes qui sont plus soumises au fractionnement, ou la loi El Khomri, telle qu'elle va le modifier. – Je parle de la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Elle est déjà très pénible à vivre. – Et en quoi la loi El Khomri renforcera encore cette fragilité ? – Alors, on a pris un exemple, là, ce n'est pas le cœur de l'affaire, mais c'est un exemple qui est très parlant, je vais vous donner l'exemple. Premièrement, cette personne qui a tout fait pour avoir ses heures complémentaires. Ses heures complémentaires, elles seront moins payées. Autrefois, c'était 25%, maintenant c'est seulement 10%. Donc, on va travailler plus et gagner moins, premier élément. Deuxièmement, M. Jacques Lubézin, mettez-vous un instant à la place de la personne concernée. Ce que devrait faire chaque législateur, c'est une femme. Souvent, ce sont elles qui portent le foyer sur le dos. Eh bien, autrefois, lorsqu'on changeait les horaires, vous savez qu'on peut changer les horaires, on avait un devoir de prévenance de 7 jours, qui fonctionnait d'ailleurs assez moyennement. La loi dit, non, ce ne sera que 3 jours. Comment en 3 jours modifiez-vous vos habitudes de vie, vos moyens de vie, pour aller chercher l'enfant à la crèche, ou bien le récupérer à l'école ? Si bien que, par ce moyen, c'est une discrimination sournoise pour écarter les femmes du travail, C'est aussi pour donner du travail à certaines femmes et hommes qui n'en ont pas aujourd'hui à cause du... Est-ce qu'il ne faut pas aussi se remettre à la place des chômeurs ? C'est-à-dire que l'objectif de cette loi, vous allez nous dire que vous n'y croyez pas, c'est de... Attendez, vous faites la question, c'est moi la réponse. Si vous dites que vous y croyez, je suis tout vrai. Si vous voulez, moi, je peux aussi vous faire des questions. Peut-être que vous croyez ces lois. Alors, croyez-vous que cette loi permet de réduire le chômage, que la flexibilité, que faciliter le licenciement, comme en Espagne, comme en Italie, comme au Royaume-Uni, ça permet de réduire le chômage. Quand on regarde les chiffres, on voit qu'on a des très mauvais résultats et que les autres ont des meilleurs résultats. Et voilà. C'est le paradis, en fait, chez les autres. Je ne vous dis pas que c'est le paradis, mais est-ce que ce n'est pas mieux que chez nous ? Non, pas du tout. Et d'abord, je vais commencer par répondre à la première question parce que c'est la plus importante. Il ne faut pas opposer les gens qui travaillent aux chômeurs. Les gens ne travaillent pas pour empêcher les autres de le faire. Bon, déjà, on commence par dire ça, s'il vous plaît. Donc, chaque personne qui est au travail n'est pas en train de se dire « chouette, je suis au travail » et l'autre est au chômage. Parce que cette façon d'opposer les gens pose un problème. Après, est-ce que la flexibilité facilite l'emploi ? Alors, il faut quand même un peu réfléchir. Pourquoi ça serait ça faciliterait ? J'ai posé la question, je ne sais combien de fois. Et on me répondait parce que... On y fait par exemple 700 000 CDI créés contre 350 000 d'habitude parce que le CDI est désormais plus flexible. Bon, alors, un CDI plus flexible n'est plus un CDI. On appelle de la même manière des choses différentes. Jusqu'à présent, un CDI, vous avez votre CDI, vous pouvez avoir un appartement, vous pouvez aller à la banque faire un emprunt. Mais souvent, dans 80% des cas, vous n'avez pas de CDI parce qu'on ne vous embauche pas en CDI, justement parce que c'est trop, et donc on n'est pas d'emprunt et pas de logement à se battre dans la misère. C'est-à-dire, comme il y a peu, qui est-ce qui a les plus grosses griffes pour attraper le plus gros morceau ? Mais non, c'est absurde. Alors, d'abord, répondons à cette question. Est-ce que la flexibilité facilite l'emploi ? Pour quelles raisons ça le ferait ? On me dit, parce que sinon, l'employeur a peur. Mais vous avez d'embaucher, vous avez une vision de l'employeur qui est 19e siècle, au milieu du 20e siècle. On imagine, pour vous, un petit patron, c'est une espèce de personne qui passe son temps à rêver du membre à foutre dehors l'ouvrier, le contrôler, le faire mariner. Non, mais c'est le contraire, justement. Il y a peut-être peur, ensuite, en cas de redoublement du marché, de ne pas pouvoir... Le petit employeur, son problème, c'est le carnet de commande. Et à partir du moment où le carnet de commande est plein, il est content. C'est tout à fait la logique du gouvernement. Il sait que le carnet de commande ne sera pas toujours plein et que s'il ne peut pas se séparer des salariés à ce moment-là, il se dit, il ne vaut mieux pas les recruter. Non, je ne crois pas. Je pense que vous avez totalement l'ordre. On en croise beaucoup, des petits entrepreneurs qui nous disent, on aimerait bien embaucher, mais... Voilà. Eh bien, voilà, on va dire la chose suivante. On va faciliter le divorce pour encourager au mariage. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est ridicule ! C'est une possibilité. Ah, monsieur Jacqui Misan, vous êtes horrible ! Bon, eh bien, vous ne méritez pas la femme que vous avez. Parce que ça ne se fait pas de dire des choses comme ça. Et je vais vous dire, la clé du problème n'est pas la flexibilité ou la dispute pour se partager le peu qu'il y a dans des conditions épouvantables. La clé du problème, c'est la relance de l'activité réelle. Pas de l'activité financière dans la bulle. L'activité réelle. Faire des choses qui servent à tout le monde et le faire dans des conditions qui soient écologiquement responsables. Car nous avons deux défis, pas un seul. Deux. Il faut relancer l'activité et ne pas le faire dans des conditions qui aggravent la dette écologique. N'est-ce pas ? C'est ça le défi. Donc, il faut relancer l'activité. Comment peut-on relancer l'activité ? En obligeant l'argent qui est dans la sphère financière à entrer dans l'économie réelle. Et deuxièmement, en créant un volant d'entraînement. C'est pourquoi je parle de la mer, de l'espace, de la forêt qui en France sont des potentiels immenses non utilisés. Jean-Luc Mélenchon, pour revenir à la loi El Khomri, le gouvernement va encore faire peut-être des concessions puisque Manuel Valls a annoncé vendredi qu'il allait recevoir les jeunes, leur faire des nouvelles propositions sur la base de celle de l'UNEF. Donc, il dialogue. Vous voyez bien qu'il évolue, qu'il entend. Pourquoi voulez-vous encore qu'il renonce alors que le texte est déjà édulcoré, édulcoré, d'ailleurs, tellement édulcoré que la droite ne l'envoie pas. Il n'y a plus rien dedans. Eh bien, ils sont bien gourmands, ceux-là. C'est-à-dire qu'ils veulent s'en garder un morceau pour le faire eux-mêmes. Non, alors, commençons par ce que vous me dites. Il consulte. Alors, en effet, vous avez vu, il a déjà arraché 4 ou 5 pages. C'était donc qu'elles étaient très discutables. Il les avait mis là comment ? Par distraction ? Si on n'avait pas réagi. Si on n'avait pas fait des manifestations, il ne les aurait pas enlevées. Il a écouté la rue, vous pouvez vous en féliciter. Écoutez, le plafonnement des indemnités prudonales, ça, c'est le point de vue du petit patron qui a peur parce qu'on lui dit qu'on va tout enlever si jamais tu es condamné. Mais, monsieur, il s'agit de gens qui sont délinquants. On ne parle pas de tous les petits patrons. Ceux qui passaient devant les prud'hommes, c'est ceux qui font l'objet d'un dédommagement aux salariés. C'est des gens qui n'ont pas respecté la loi. Et là, vous êtes en train de demander la mensuétude pour les délinquants. C'est fait. Ah oui, mais grâce à quoi, monsieur ? Pas grâce à vous, ni à vous. Pas vous et vos commentaires, parce que ça fait des semaines que vous disiez que tout ça était très bien. Mais vous, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui, alors, par rapport à ce que... Non, mais attendez, déjà, on fait les comptes du passé, s'il vous plaît. On n'a pas une mémoire de poisson rouge. Les motifs aussi de licenciement économique. Nous avons obtenu que l'on retire un certain nombre de choses. Je dis nous, je m'applique comme un... Les syndicats ont obtenu, les assemblées de jeunes ont obtenu. Mesdames et messieurs, je vous pose quand même la question. Pourquoi l'avait-il proposé ? Pourquoi tout le monde a-t-il trouvé ça si bien ? Pour le retirer ensuite, comme ça, tranquillement, 10 pages. Parce qu'ils n'ont pas eu le choix. Ils n'ont pas fait de gaieté de cœur, le gouvernement, de le retirer. Voilà. Donc, ils n'écoutent pas. Si c'était un gouvernement de droite, on dira, c'est normal, c'est leur programme. Mais là, il paraît que c'est un gouvernement de gauche. Moi, je conteste tout à fait. C'est un gouvernement dit de gauche qui a une pratique de droite. Au début, quand je disais ça, on disait, vous êtes exagéré. Qui est-ce qui me dira maintenant que je vais exagérer quand ce gouvernement a été chercher des mesures à l'extrême droite ? Donc, j'y reviens. Maintenant, ils discutent, me dites-vous. Eh bien, très bien. Il les prend encore à arracher quelques pages, puisqu'il a dit qu'il allait reprendre des propositions lunettes. Oui, j'espère qu'ils arrachent encore quelques pages. Mais surtout, il faut retirer le texte. D'ailleurs, nous serons à nouveau dans la rue le 5 et le samedi 9. Et je remercie François Hollande au moins une fois dans la vie, parce qu'il permet un immense exercice de pédagogie collective. Et je suis émerveillé de voir revenir dans l'action politique des milliers de gens qui étaient résignés et indifférents, et je dirais même des millions, qui ont gagné une conscience sociale. Les jeunes, avant de parler d'ailleurs de Nuit Debout aussi, ça nous intéresse, mais les jeunes qui étaient dans la rue jeudi encore... C'est formidable. Ils manifestent contre quoi ? Parce qu'il n'y a plus rien les concernant dans la loi El Khomri. Pourquoi vous croyez qu'ils sont dans la rue ? C'est un prétexte pour eux ? La chance qu'on a, madame, c'est que nos mômes sont bien éduqués. Et ils ont appris à penser la vie en général. Nous les avons bien élevés, vous, moi. On a bien fait notre travail de parents. Ils ne pensent pas qu'à eux. Ils ne sont pas dans la logique. Tout pour moi, et les autres, ils peuvent crever, je m'en fous. Donc ils se disent, mais cette loi concerne nos parents. Ça les concerne quand même. Les parents, c'est les leurs, nous sommes bien d'accord. L'enfant qui va dans la rue, peut-être sa mère est-elle une chef de famille isolée et seule. Alors, il a compris l'enfant que son frère cadet, peut-être qu'il faudra aller le chercher plus souvent à la sortie de l'école, ou aller le chercher à la crèche, alors que tout ce petit monde-là est bien jeune pour porter de telles responsabilités. C'est une belle métaphore pour dire continuer les enfants à descendre. Non, madame, c'est vous qui avez fait une métaphore, que vous me permettrez de vous dire, qui n'est pas acceptable. Est-ce que c'est un prétexte ? Mais non, mais ces jeunes ont un cerveau sous leurs cheveux. Leurs cheveux sont lavables, mais pas leurs cerveaux. Donc, ils sont capables de comprendre que cette situation les concerne directement. Et ils ont raison d'être là. Et je vais vous dire, c'est formidable de voir la jeunesse du pays à qui on farcit la tête avec des histoires de terrorisme, de religion, qui gorgent les médias, qui ont passé notre vie à parler de religion. On ne farcit pas la tête d'affaires de terrorisme, Jean-Luc Mélenchon ? On farcit la tête des jeunes en parlant de terrorisme ? Ils n'ont pas besoin qu'on leur fasse la tête, qu'ils regardent ce qui se passe ? Le terrorisme est une réalité suffisamment dramatique. Mais non, ils ne regardent pas ce qui se passe. Bien sûr que non. Parce qu'il se passe 560 accidents du travail sur le poste de travail. Tous les ans, il y a 2000 personnes qui meurent dans la rue. Tous les ans. Et vous n'en parlez jamais. Mais de 5 terroristes à moitié maboule qui tuent des gens. On en parle trop. Écoutez, je trouve, j'ai le droit de donner mon point de vue si vous voulez. Je dis ça pour ceux qui nous entendent et ne nous voient pas. Vous avez l'air horrifié par ce que je vous dis. Non, non. Mais je vous le dis. La vérité de la situation, il faut parler bien sûr des terroristes et des guerres que notre pays mène à l'extérieur et des déroulements de ces guerres. Et de notre intérêt à la paix dans le monde. Mais il faut aussi parler de la vérité sociale. La vérité de tous les jours, ce n'est pas ça. La vérité de tous les jours, c'est celui qui meurt au travail. C'est celui qui est blessé. Celui qui n'a pas d'emploi. C'est la femme qui court pour essayer d'attraper ses mômes. Il y a qui en pourrit encore plus la vie. Entendez-le. Et nos mômes ont raison d'être dans la rue. Et je vais vous dire, c'est magnifique de voir ces enfants. Jean-Lévi-Mélenchon, pardon. Farsir le terrorisme pour achever cela. Ce débat, vous sous-entendez que le gouvernement en fait trop dans le discours, dans la réaction sur le terrorisme pour dévier des vrais problèmes ? Je ne dirai pas ça. Ça, c'est vous qui le dites. Vous êtes les observateurs, les commentateurs. Moi, je n'étais pas en train de parler du gouvernement. J'étais en train de parler de la mauvaise habitude du système médiatique de se répéter de l'un à l'autre. Et à quoi servent les heures d'information en continu où l'on voit un journaliste qui est dans la rue et qui dit « ne se passe rien ». Bon, ça va quoi, on a compris. Il y a justement un truc qui vous énerve. Non, je parle fort, je suis un méridional. C'est pour ça. Alors à chaque fois, on dit « c'est l'air ». Laissez-moi finir. C'est quand ces jeunes qui sont si bien élevés, ont dit, le système médiatique a dit qu'ils vous avaient viré de leur manif. Alors, ce n'est pas vrai. Mais je sais que ça vous énerve. Bon, non, ça ne m'éliore pas. Ça me fait rigoler de voir à quel point on en est dans ce pays. Ce n'est pas la seule fois où une fausse information tourne en boucle. Je vais dans une manif et à un moment, il y a un garçon qui apparemment s'est beaucoup abreuvé. Et écrit Mitterrand, Mélenchon, social traître. Ça a un rapport direct avec la loi El Khomri, comme tout le monde le comprend. Et avec votre histoire auprès de François Mitterrand aussi. Oui, mais c'est un. Il y avait quand même plusieurs centaines de milliers de personnes qui sont venues faire des selfies avec moi. Et vos collègues l'ont vu. Il y avait de la culture historique. Oui, de la culture historique et politique. C'est un adversaire politique, je le comprends parfaitement. À ce moment-là, il voit les journalistes. Alors comme il est un peu parti, il leur jette sa bouteille de bière dessus. Ce qui n'est pas bien et que je désapprouve totalement. Bon, eh bien, et alors à ce moment-là, ça donne quelqu'un qui dit Mélenchon s'est fait, hé, a reçu un oeuf. Qui est devenu des oeufs. C'est-à-dire des oeufs. Ensuite, et à la fin, c'est devenu, s'est fait expulser de la manif. Rien de tout ça n'a eu lieu. Alors quand même, parce que vous faites l'avocat avec talent. Merci de reconnaître le talent. Mais là, j'ai bien, pardon, je termine de vous répondre. J'ai rigolé parce que maintenant, ça me fait rire. Au début, je prenais la presse au sérieux. C'est pour ça que vous me voyez tellement fâché. Je vais me convaincre, j'ai la vérité à leur problème. Maintenant, j'ai compris que tout ça est une mariolade. Alors, la question de Christophe Jacubini, sérieuse. Est-ce que vous êtes sûr quand même que cette jeunesse veut de vous comme avocat ? On a par exemple ce mouvement... Ah non, pas du tout. Ah d'accord. Est-ce que vous êtes essentiel à ce mouvement de protection ? Alors on parle de Nuit debout, qui est sur la troisième nuit. C'est centaines de jeunes qui sont restés sur la place de la République avant d'être délogés. Ah ben oui, d'abord, je voudrais dire ça. C'est que c'est formidable de voir cette jeunesse remonter sur la scène avec une conscience sociale. Écoutez, on aurait payé, on n'aurait pas rêvé mieux. Une jeunesse qui se mobilise pour défendre le Code du Travail. Bon, après des mois de débat à la loi... C'est formidable. C'est la loi El Khomri, c'est autre chose. C'est l'état d'urgence, c'est l'état d'urgence, c'est d'autres revendications. Mais heureusement. C'est-à-dire qu'ils ont pris conscience du fait que tout ça se tenait. Il y a un lien entre l'état d'urgence avec la loi El Khomri et avec le capitalisme. Vous êtes allés à la République les soutenir, les voir ? Vous irez passer une nuit ? Écoutez, je ne vous dirai rien sur le sujet. Pourquoi ? Parce que si je vais quelque part, il y aura des caméras et des micros. Et à ce moment-là, les gens jetteront des bouteilles de bière sur les caméras et les micros. Et on dira que c'est sur moi qui les lance. Alors, moi, je ne souhaite pas... Je vais vous dire une bonne chose pour que vous le marquiez en toutes lettres. Allô, l'AFP, vous entendez en toutes lettres. Je ne veux pas récupérer le mouvement. Et je serai très fier si le mouvement me récupérait. Voilà. Vous avez bien compris. Je ne veux pas récupérer. Le mouvement, il dit... Jean-Luc Mélenchon, il est bien gentil, mais il est parti. Il fait qu'à aller seul à la présidentielle. Il n'est pas dans le collectif. Vous l'avez demandé au mouvement ? Qui vous avez rencontré ? Les jeunes qu'on a croisés, ils nous disent... Ah ! Je ne peux pas vous donner des noms, mais ils nous disent... Ah oui, non, surtout pas. Vous avez mieux, hein, dans le genre, M. Jacubi. Il a abandonné le front de gauche, il part tout seul. Des proches de Mélenchon, on dit c'est mieux. Ça en après, ça se fait beaucoup. Non, mais eux, ils disent notre culture. Notre culture, c'est le collectif, c'est de partir ensemble. Non, mais ce qui est factuel, Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'ils le disent dans leur discours. Ils ne veulent pas, effectivement, de leaders politiques. Oui. Alors, vous me dites, moi, je ne veux pas les récupérer. Mais alors, en revanche, si eux veulent me plébisciter, je serai ravie. C'est ça que vous dites ? Non, je n'ai pas dit ça. Je recommence, parce que vous n'avez pas vu la dépêche de l'AFP. J'ai dit, je ne veux pas les récupérer, mais je veux bien être récupéré. Je n'ai pas dit, je veux bien qu'ils me plébiscitent. Le mot plébiscite n'a pas le même sens que récupérer. C'est tout. Je suis un militant. Vous êtes comme là pour être l'un de leurs porte-parole. Mais non, pas du tout. Ils ont leurs propres porte-parole. Et ils font bien d'avoir leurs propres porte-parole. Vous y croyez à ce mouvement ? Je l'ai félicite. Ça peut déboucher. Mais il faut avancer la conscience politique du pays. Il faut avancer les idées. Est-ce qu'il va prospérer, ce mouvement ? Est-ce que vous croyez que maintenant, ça y est, ce grand mouvement citoyen dont vous parlez depuis longtemps, il arrive ? Mais bien sûr, il va arriver de toute façon inéluctablement. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain. C'est inéluctable. Pour des raisons qui tiennent ni à moi, ni à qui que ce soit, qui tiennent au système. Le système est en train de s'effondrer à la suite de l'État qu'il est en train d'effondrer. Quand vous avez comme actualité aujourd'hui que la justice ne peut plus fonctionner, que les mêmes personnes réclament à la fois moins d'État et plus de juges, moins d'État et plus de policiers, moins d'État et plus de douaniers, eh bien, on est dans une aberration. Et vous avez un pouvoir politique et une caste, de droite, bien sûr, un certain nombre, et de gauche, ceux qui gouvernent en ce moment, qui pensent que la solution, c'est plus de marché et moins d'État. Eh bien, débrouillez-vous avec le marché pour rendre la justice, pour faire du maintien de l'ordre public, etc. Vous avez lancé un mouvement qui s'appelle la France Insoumise. On est passé à ça maintenant. On a fini avec le mouvement ? Non, mais justement, c'est la question posée sur le rapport entre les deux. C'est un tout petit peu lié. Quelle est la différence entre la France Insoumise, d'une part, qui vous appelez un rassemblement en juin, et finalement ce mouvement nuit debout, qui ressemble étrangement dans les motivations, non ? Alors, je vais vous faire un petit cours, je ne sais pas si on aura le temps, parce que c'est une question qui est aussi vieille que la tradition politique à laquelle j'appartiens. Quel rapport entre un mouvement social, spontané, avec ses propres leaders, et son expression politique ? C'est un sujet qui nous taraude. Pendant une ou deux générations, on avait réglé le problème. Le parti, c'était le mouvement. Alors, on n'était pas d'accord sur lequel de parti, donc comme on n'était pas d'accord, à la fin, on alliait les partis. Mais maintenant, nous sommes dans une autre phase, où il y avait le mouvement qui créait l'état d'esprit, etc., et puis les partis qui les dirigeaient, souvent, conjointement avec les syndicats. Nous n'en sommes plus là. Les syndicats sont toujours là, il faut les respecter. C'est le dernier réseau de résistance de ce pays, organisé, structuré, avec les associations, mais surtout les syndicats. Et les partis politiques sont discrédités. Mais je suis moi-même membre d'un parti. Je suis moi-même. Mais est-ce que la vérité m'apporte ou pas ? La vérité, c'est que les gens ne veulent pas entrer dans l'action avec une carte de parti. Et s'ils ont le sentiment que vous demandez une carte... On ne peut plus les réformer de l'intérieur, les partis. C'est fini. Il faut être à l'extérieur, comme vous dites. Mais non, les partis ont un rôle essentiel à jouer, à condition qu'ils s'adaptent à la situation. Quelle est cette situation ? C'est que le mouvement politique doit être autonome. Donc, le rôle du parti, c'est de se mettre au service du mouvement. Et la France insoumise, ce sont des gens qui viennent. Pourquoi je l'ai créé ? D'abord, parce que nous sommes au XXIe siècle. On peut le faire avec une plateforme Internet. On peut le faire. C'est-à-dire que beaucoup des fonctions qui, hier, étaient, comment dire, à l'apanage des seuls partis, il n'y avait que les partis qui étaient capables de faire ça. Mettre des gens en coordination, organiser des actions, tout ça, une plateforme peut le faire. Bien. Mais la plateforme peut le faire avec des gens qui, eux-mêmes, déjà ont des idées sur le sujet. C'est ce que va faire la plateforme La France insoumise. Ce qu'elle fait déjà, vous savez qu'on va arriver à 100 000 d'ici quelques jours, j'y compte bien, on doit être à 90 000. Donc, vous croyez à la mobilisation numérique ? 100 000, c'est 100 000 quoi, d'ailleurs ? Des gens qui appuient ma candidature, qui parrainent ma candidature. D'un clic ? Pardon ? Ils appuient, ils parrainent, c'est-à-dire d'un clic sur Internet ? Alors, ils cliquent, et puis ensuite, ils prennent une tâche. Ils peuvent organiser une réunion chez eux, un covoiturage, un collage. Donc, c'est de la mobilisation sur les réseaux. Bien sûr, c'est de la mobilisation. Il ne faut pas seulement cliquer, il faut en même temps s'engager à faire quelque chose dans la campagne. Il vaut mieux. Alors, on donne des sous aussi, parce que, bon, j'en ai besoin, j'ai rien, moi. C'est pas ça, ça c'est simple. Oui, j'allais vous le demander que les autres, il n'y a pas de bagages. Pas de financement. Ah ben non, j'en ai aucun. Alors, je viens de finir sur ce qu'est la France insoumise. Ensuite, là, j'ai parlé de l'organisation, mais je voudrais quand même vous dire, vous avez entendu le mot « insoumis ». Dans ce pays, il y a deux catégories de gens. Ceux qui sont d'accord avec le gouvernement et avec la droite, parce que c'est à peu près la même chose, et puis il y a les autres. Les autres, ils résistent. Donc, je dis, le renouveau de notre pays, la nouvelle France à construire, elle s'appuiera sur les insoumis. C'est-à-dire ces syndicalistes qui refusent l'abrogation du Code du Travail, les lanceurs d'alerte qui n'acceptent pas la situation qui est faite ici ou là. Donc, les insoumis, c'est le débouché politique de ces mouvements sociaux, nuit debout, etc., dans votre esprit. – Je l'espère, mais ce n'est pas ma thèse de base. Le mouvement qui a lieu, Place de la République, d'abord, il faut le laisser vivre, il faut le laisser croître et se doter de ses propres organes, ses porte-paroles, etc. Mais je voudrais quand même vous rappeler que le mouvement, c'est aussi le mouvement social, c'est-à-dire les syndicats, le front syndical qui appelle au retrait de la loi. – Pas la CFDT. – Pas la CFDT. – Pas la CFDT, c'est bien dommage. – Pourquoi ? – Social traite, la CFDT ? – Pourquoi vous êtes gonflé à les demandes à la CFDT ? – Quel regard vous portez sur la CFDT ? C'est une trahison ? – C'est des grands mots, tout ça. Je pense qu'ils ont leur... Je vais vous dire, j'ai une ligne. Je ne m'occupe pas de l'orientation des syndicats. Je ne me prononce pas dessus. Moi, je suis pour le retrait de la loi El Khomri pour des raisons politiques. C'est-à-dire que je pense que créer un code du travail par entreprise est mauvais pour la patrie et pour les travailleurs et pour les salariés qui sont l'énorme majorité. Après, les syndicats décident eux-mêmes de ce qu'ils ont à faire. J'observe qu'aujourd'hui, le front du retrait syndical, c'est la CGT, FO et une série d'autres syndicats, solidaires, etc. Donc, pour l'instant, je vais vous dire, oui, je manifeste avec eux. Quand ils passent avec leur banderole, je me mets dans le cortège ou avec la CGT ou avec FO, ça dépend des moments. Voilà. Donc, je ne me prononcerai pas sur leurs lignes. Et le fait que je manifeste avec eux ne veut pas dire que je prends position pour telle ou telle ligne dans leur débat entre eux. Mais vous dites toujours que cette loi est une indignité ? Pardon ? Vous dites toujours que la loi El Khomri est une indignité ? Eh bien, oui. J'ai résumé. La loi El Khomri égale vie pourrie. Voilà. Les gens, rejetez ça. Les gens, mobilisez-vous. Et ne venez pas me dire, s'il vous plaît. Alors, je sais que c'est dire quand il faut faire une journée de grève parce qu'on perd une journée de salaire. Donc, ce n'est pas la leçon aux gens. Mais le samedi 9, je m'excuse. Tout le monde peut venir. Parce que samedi, c'est encore férié. M. Macron n'a pas réussi à vous faire bosser un autre jour. De plus. Cette semaine, le président de la République a renoncé à la révision de la Constitution et donc à l'instauration de la déchéance de nationalité. Le gouvernement dit que c'est la faute de la droite qui a empêché le texte d'être voté. Vous êtes d'accord avec cette... Non, c'est de sa faute à lui. Il n'avait pas à proposer une mesure qu'il a trouvée dans les calepins de l'extrême droite. Parce que figurez-vous que contre la déchéance de la nationalité, déjà, la ligne, elle ne passait plus seulement entre droite et gauche. Vous avez des gens de gauche, bien sûr, en très grand nombre, qui étaient contre cette mesure pour des raisons philosophiques profondes que vous connaissez, qui est qu'un Français doit rester une Française, c'est Français pour toujours. Et après, s'il doit être puni, il est puni. Mais on ne crée pas, on n'expulse pas les gens et on ne crée pas une catégorie de suspects. Moi, je remercie le président d'avoir renoncé à désigner mes futurs petits-enfants, arrière-petits-enfants comme des suspects dans ma patrie. Bon, c'était donc horrible. Ils n'avaient pas à proposer ça. Et il y avait des gens de droite qui étaient contre. Parce que l'esprit républicain, enfin, ce n'est pas la guerre civile encore dans ce pays. Vous avez des gens de droite qui pensent qu'ils sont pour le marché, le capitalisme et tout le reste, mais ils ne sont pas d'accord pour qu'on disloque l'unité, l'indivisibilité de la République française. De fait, c'est la droite au Parlement qui a fait capoter la loi. Donc, le gouvernement s'est comporté d'une manière irresponsable. Aucun gouvernement républicain ne peut prendre une décision pareille. Il n'y a qu'un gouvernement d'extrême droite qui peut le faire. D'ailleurs, cette idée vient d'extrême droite. C'est un gouvernement d'extrême droite ? Il n'y a qu'un gouvernement d'extrême droite qui peut le faire. Non, alors répétez, ça va faire du buzz. Allô la FP, je n'ai pas dit que c'était un... Non, mais vous l'aviez déjà dit, vous l'aviez déjà dit, c'était d'inspiration d'extrême droite. Non, madame, je n'ai jamais dit que c'était un gouvernement d'extrême droite. Je répète, je n'ai jamais dit que c'était un gouvernement d'extrême droite. Je répète, ce n'était pas un gouvernement d'extrême droite. Ça suffit, ces méthodes. Vous aviez déjà dit que c'était une idée d'inspiration d'extrême droite, la déchéance. C'est tout. Vous l'avez d'ailleurs répété à l'instant. Oui, mais ce n'est pas ce que vous venez de dire. Et vous venez de dire que seul le gouvernement d'extrême droite l'aurait fait. Et celui-là n'en est pas un. L'aurait fait. Pour ça, il aurait fallu qu'il ait une majorité d'extrême droite. Il n'y a pas de majorité dans ce pays pour voter la différence entre les Français. Quand à la mesure elle vient, le premier qui la propose dans ce pays, c'est M. Le Pen. Je ne l'invente pas, vous pouvez le vérifier. Le fait que les Français soient pour cette mesure, en dépit de tout, qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça ne m'inspire que ceux dont ils écoutent la vie, parce que les Français sont des braves gens. Ils écoutent. Et ils essayent de se faire une idée à travers ce qu'ils écoutent. Et les responsables politiques leur racontent des salades. Alors ils se disent, ah ben, si même lui, qui est censé être de gauche, il dit que c'est bien, alors sans doute que ça doit être bien. Et les braves gens raisonnent de cette manière. Ils ne se font pas une idée tout seuls. Pardon ? Les braves gens ne se font pas une idée tout seuls. Si, justement, ils se font une idée tout seuls à partir de ce qu'ils entendent. C'est ce que je viens de dire. Et les gens se font à partir de ce qu'ils entendent. Donc quand vous m'invitez, ils entendent le contraire. Et donc ils se disent, ah tiens, il y a un problème. Voilà. Et si j'avais pu avoir un débat sur une chaîne de télévision ou de radio sur les raisons de fond, pas à 7 ou 8 où tout le monde parle en même temps, deux personnes, un pour, un contre, eh bien je pense que l'opinion des Français serait passée de mon côté. Et vous savez pourquoi ? Parce que des choix de la nationalité ne sert à rien dans la lutte contre le terrorisme. Ne sert à rien. Ne sert à rien. Aucun terroriste ne s'est dit, ah zut, je ne vais pas terroriser parce que je vais perdre la nationalité française. Le gouvernement le reconnaissait d'ailleurs que ça n'avait pas d'effet. Alors pourquoi il le faisait ? Pour des raisons symboliques, disait-il. Eh bien voilà, pour des raisons symboliques, je suis contre. Pour des raisons symboliques, je crois à l'unité et l'indivisibilité du peuple français. C'est un échec pour le gouvernement qui va avoir des conséquences ? Ah ben terrible d'abord parce qu'il y a des gens qui sont déterminés, après avoir vu ça, à ne plus jamais, une seule fois dans leur vie, voter pour une équipe qui a prétendu trier leurs enfants et leurs petits-enfants. Vous savez qu'un Français sur quatre a un ancêtre, un grand-père ou une grand-mère étranger. Donc c'est clair ce qu'ils ont voulu faire. C'est nous pourchasser pendant des générations. Mon grand-père maternel était espagnol et a choisi la nationalité française pour lutter contre les fascistes espagnols. Donc ce que pendant des générations, nous aurions pu être montrés du doigt tout d'un coup en disant, mais toi tu te crois français mais tu as une double nationalité. Il s'agissait d'être terroriste, on ne va pas refaire le débat. Non, mais vous n'avez pas compris, vous n'avez pas suivi, ou vous essayez d'embrouiller encore une fois. Dans la loi, il était dit « ou autre délit ». Il n'était pas question de terrorisme, il était question de délit. Vous, moi, monsieur... Terroriste ? Crime ou délit de terroriste ? Écoutez, vous ou moi, jamais on ne ferait autre chose que ça. Vous ou moi. Mais imaginez un gouvernement d'extrême droite. Vous savez très bien qu'ils mettront d'autres délits. Ils commenceront par dire « Ah ben aussi on déchoide la nationalité, ceux qui ont eu une violence contre ceci, contre cela, etc. » Donc c'est très sérieux, monsieur. Donc vous savez... Donc c'est fini pour la première partie. Merci, Joël Mélenchon, j'allais le dire. Encore beaucoup de questions, vous êtes très en forme. On est ravis de vous retrouver dans quelques minutes. Merci de me dire que je suis en forme, vous aussi. Vous avez l'air aussi méchant que d'habitude. Pour le gros jury, Artel, Le Figaro, LCI. Vous n'avez pas changé. A tout de suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !